La VDP s'inquiète de différentes atrocités commises par des malfaiteurs et par des gens qui se font ensuite et mènent la loi sans se soucier des droits de l'homme qui souvent sont bafoués. La VDP s'afflige et condamne ses actes ignobles tout en indiquant de ces gens qui s'en font pas après et mènent la loi. La VDP connaît tristement trois cas malheureux d'assassinat en moins de deux semaines dont deux exemples de son bilan sont pris laissants. Un homme digno de pierre Nzeïmaana de la Corine Kinga, Commune Kayanza et Proves Kayanza a secombé suite à des coups de machette. Lui a séné sur la tête par des voleurs qui vengeaient les acorites qui venaient de perdre la main qui venaient lui couper ce malheureux pierre qui gardait jarouzement hélas son champ de maïs. Un autre exemple magnifique, Iradou Kounda, élève d'Irissé Komina de Chankouzo qui faisait en même temps le taxi vélo et mort décapité. La VDP dans la circonstitution le merci les différentes autorités qui s'activent sans les oeuvres pour dépister ces malfaiteurs qui sont ensuite punis sur la loi. La VDP le connaît que tous ces forfaits sont d'ordre social, d'où les règlements aveugles des comptes. La VDP crie haut et fort en invitant tout un chacun de ne pas commettre des atrocités à son proche, au résidu ne pas souffrir, et même la loi. Ce ne sont que les autorités habilitées qui sont indiquées pour la prise en main des actions qui seront suivies d'un feedback. La VDP demande tout un chacun, petit et grand, à une collaboration étroite. Éviter des règlements de comptes, ni la constitution du Burundi, ni le Code des peinards ou la Charte des droits de l'homme, auquel ne peut encourager le règlement de comptes ou détruirement de la justice.